Vous êtes à la recherche d'un objectif très compact pour votre appareil photo Sony. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un objectif qui répond à ce critère, en l'occurrence le Viltrox 28mm f4.5, une optique qui, vous allez le voir, est à peine plus épaisse qu'un bouchon d'objectif. Ce 28mm est particulièrement surprenant, et la première chose qui pourrait nous surprendre, c'est son prix. L'objectif est vendu à seulement 109€ TTC, un prix qui est très très agressif sur le marché des optiques plein format. Viltrox est une marque qui nous a habitués à sortir des objectifs au prix très agressif, mais là c'est un prix qui est particulièrement bas, mais aussi à nous fournir des optiques avec un très bon rapport qualité-prix. On l'a bien vu avec les 27 et 75mm dans la gamme Pro, donc pour boîtier APC. Là quand même, il y a deux grandes choses, c'est que tout d'abord on a une optique qui est extrêmement compacte d'un côté, de l'autre au prix très agressif de 109€. Forcément, quand vous mettez les deux sur une balance, vous vous dites, telle compacité pour un prix si bas, il y a forcément des compromis. Donc ça soulève des questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. La première c'est d'abord, quels sont les compromis ? Jusqu'où vont ces compromis ? Est-ce qu'ils ne sont pas trop nombreux ? Est-ce que Viltrox n'aurait pas fait trop de compromis pour parvenir à cette compacité et à ce prix ? Eh bien tout ça, on va y répondre dans cette vidéo. Bref, sans plus tarder, commençons par regarder les caractéristiques et l'ergonomie de cet objectif. Alors tout d'abord, nous sommes en présence d'un objectif 28mm pour appareil photo plein format, donc monture Sony FE qui peut se monter bien évidemment sur les Sony à capteur APS-C, la gamme Sony E, et donc avec le coefficient multiplicateur de 1,5. Si vous le montez sur un A6000 par exemple, ça vous donne un objectif avec une focale équivalent à 42mm. D'un point de vue formule optique, on a 6 lentilles avec 4 lentilles spéciales, on a 2 lentilles asphériques pour avoir une bonne qualité d'image, et également on a 2 lentilles ED, donc extra low dispersion, ça c'est notamment pour venir donc fortement diminuer, voire éliminer notamment les aberrations chromatiques sur les photos. Ensuite, et contrairement à des optiques de cette gamme de prix, on a bien une motorisation pour faire une mise au point automatique, donc ça nous en reparlerons bien évidemment. Aussi d'un point de vue caractéristique, il faut parler donc de l'ouverture, qui est une ouverture maximale de f4.5, qui n'est pas très lumineuse, donc nous en reparlerons, mais également il faut préciser que cette ouverture est fixe, c'est-à-dire que contrairement à la plupart des objectifs où vous avez une plage d'ouverture, là on a une ouverture de f4.5, et c'est tout, on ne peut pas fermer et puis avoir d'autres ouvertures, donc ça aussi c'est un point sur lequel nous reviendrons. Donc puisque c'est une ouverture fixe, on a un diaphragme à une lamelle qui est octogonale, c'est-à-dire qu'on a huit bords et huit angles. Enfin, du point de vue des caractéristiques, nous avons une optique dont la distance minimale de mise au point est de 32 cm. Ce point-là, à nouveau, nous en reparlerons dans la vidéo. Maintenant, regardons l'objectif en lui-même. Quand on regarde cet objectif, déjà la première chose qui saute aux yeux, c'est son extrême compacité. Je regarde mes notes pour vous donner les chiffres exacts. 1,53 cm de profondeur, c'est quand même assez fou, et 6 cm de diamètre, donc c'est vraiment très très compact. Et puis on a seulement 60 grammes sur la balance. Bref, quand vous le montez sur votre boîtier, vous avez l'impression en fait que vous n'avez pas mis d'objectif, c'est quand même assez fou. Montez sur mon Sony Alpha 7 IV, pour vous dire, c'est moins profond que l'épaisseur du grip. Maintenant, quand vous le montez sur un A7C, A7C2 ou par exemple un A6000, là c'est vrai qu'on a une optique qui fait à peu près la profondeur du grip. En termes de compacité, on peut difficilement faire mieux aujourd'hui en monture Sony, que ce soit pour plein format ou alors pour APS-C. Niveau ergonomie, voilà les points qu'il faut relever. Si on regarde à l'avant, on voit la toute petite lentille, et oui, f4.5. Et puis également, il faut savoir qu'il n'y a pas de bouchon d'objectif pour venir le protéger quand on ne l'utilise pas. En fait, on a plutôt un système de volet ou de rideau, je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, qui au départ, quand on le regarde, est vraiment super ingénieux. Et d'ailleurs, moi je trouve ça génial, et je me suis dit, mais alléluia, ça c'est une chouette idée. Mais en pratique, je me suis rendu compte qu'il n'était pas parfait ce système. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez l'objectif dans votre sac, il suffit que votre objectif rafle un bord, par exemple, pour venir ouvrir malencontreusement ce rideau ou volet. Résultat, l'objectif n'est plus protégé et il est apparent. Ce qu'il aurait simplement fallu faire à mon sens, c'est d'avoir un petit cran de verrouillage, et auquel cas, je trouve que ce système serait parfait. Autre point majeur à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas de vis pour venir mettre un filtre à l'avant. Donc ça, c'est quelque chose dont nous reparlerons tout à l'heure, car c'est un point important. Maintenant, si on regarde autour de l'objectif, on voit ce qui ressemble à une bague de mise au point, mais en fait, c'est vraiment de l'esbrouf, c'est purement esthétique, car cette bague ne peut pas tourner, elle est fixe, et donc tout simplement, il n'y a pas de bague électronique de mise au point. Alors, on peut faire une mise au point manuelle avec cet objectif. Pour ce faire, il faut passer par le menu de l'appareil photo, passer en mode manuel, et en fait, comment régler la distance de mise au point ? Eh bien, tout simplement avec la dernière position qui a été réalisée avec l'autofocus. Par contre, on ne pourra pas régler le point manuellement, car la bague ne tourne pas, et l'objectif n'en est tout simplement pas doté. Enfin, quand on regarde à l'arrière, on voit qu'il y a un fût en métal, et pour le prix, je trouve ça très bien. Il y a des optiques concurrentes qui ont un fût en plastique, et le Fujifilm, et puis également, vous voyez donc les connectiques électroniques, et enfin, vous voyez aussi donc un port USB-C pour faire les mises à jour donc du système d'exploitation de l'objectif. Ça, je trouve ça vraiment super, et sur une optique aussi compacte et aussi peu chère, avoir ce port USB-C, moi je trouve ça génial, et je ne comprends pas que sur des marques bien plus onéreuses, ce ne soit pas d'office. Et enfin, vous remarquez qu'il n'y a aucun joint d'étanchéité pour l'intrusion de poussière ou d'humidité, mais ça, pour 109 euros, forcément, on s'y attendait, et plus largement, l'optique n'est pas protégée contre les intempéries. Enfin, et pour terminer sur l'optique en elle-même et sa qualité de construction, franchement, c'est plutôt de bonne facture, avec ce fût en métal et un plastique qui est solide, avec une bonne qualité de ressenti. Bon, maintenant, concentrons-nous sur ce qui nous intéresse, c'est notamment la qualité d'image. Pour le test, je vous avoue que ça a été plutôt très simple, parce que d'habitude, il faut faire l'évolution de la plage de netteté en fonction de l'ouverture, mais là, vu que c'est une ouverture fixe, en fait, ça a été plutôt rapide. Donc, regardons, tout d'abord, le piqué, et on va parler aussi d'homogénéité à f4.5. Quand on regarde les photos, au centre, à f4.5, c'est très bon, on a immédiatement une sensation de netteté, on a pas mal de détails, on a surtout pas mal de contrastes, enfin, bref, pour une optique à 109 euros, au centre, moi, je trouve que c'est franchement très bon. C'est pas excellent ou exceptionnel, mais en tout cas, pour le prix, moi, je trouve que c'est franchement bon, et surtout, si vous mettez un chouïa de coup de netteté en édition, ben là, franchement, c'est très convaincant. Maintenant, à mesure que l'on va aller vers les bords, ben là, forcément, c'est un petit peu moins bon, on a une perte d'homogénéité, et je vous avoue que sur les bords extrêmes, je dirais que c'est bon, je dirais pas que c'est très bon, mais je dirais que c'est bon, et surtout, je trouve qu'au global, si on regarde le piqué sur l'image, c'est plutôt homogène, parce que, ben, on va dire que si on regarde les images de manière globale, eh bien, le rendu est satisfaisant. Maintenant, si on s'amuse à faire un peu du pixel peeping, à zoomer, forcément, on va voir que sur les bords, eh bien, c'est un petit peu moins net, mais là aussi, si on ajoute un petit peu de netteté en post-traitement, notamment sur les bords, eh bien, l'image donnera vraiment satisfaction. Donc, pour moi, pour 109 euros en termes de qualité optique, c'est plutôt très bon. Ensuite, eh bien, est-ce que cette optique vignette ? Eh bien, la réponse est oui. Est-ce qu'elle vignette beaucoup ? Pour moi, la réponse est non, et je qualifierais le vignetage de plutôt moyen, c'est-à-dire qu'on a un petit assombrissement sur les bords, mais en attendant, il est plutôt discret. Et ça, c'est quelque chose qui est très subjectif. Il y a des photographes qui aiment le vignetage, il y a des photographes qui en ajoutent, et il y en a d'autres qui veulent l'éliminer. Là, je trouve que, pour moi, c'est plutôt un bon équilibre, ça donne un certain style, ça vient un petit peu focaliser le regard sur la partie plus lumineuse au centre, mais en même temps, l'assombrissement dans les angles n'est pas énorme et s'enlève très facilement en post-traitement. Pour ce qui est des distorsions, eh bien là, pour moi, c'est une copie parfaite. Quand on regarde une photo de manière globale, et si on regarde vraiment au niveau global, pour moi, il n'y a pas de distorsion réellement visible. Si on veut chipoter à l'extrême, je dirais qu'il y a une très, très, mais alors très légère distorsion en coussinet. Mais alors là, il faut zoomer très, très fort et faire des micro-comparaisons. Mais donc, au global, c'est une optique qui gère parfaitement, à mon sens, les distorsions. Ensuite, en ce qui concerne les aberrations chromatiques, on l'a dit dans les caractéristiques, on a deux verres, donc ED, qui sont là pour, sur le papier, limiter les aberrations chromatiques. Eh bien, ces lentilles font très bien leur job, car même dans des situations compliquées, avec une lumière à contre-jour, avec des arbres, du feuillage, avec, par exemple, du grillage, etc. Donc, typiquement, des types d'objets et de scènes sur lesquels on peut avoir l'apparition d'aberrations chromatiques, eh bien là, je n'en ai pas. Donc, là-dessus, c'est comme pour les distorsions, c'est une très bonne copie. Ensuite, il faut qu'on parle des flares. Alors, tout d'abord, je repose quand même un contexte. Nous sommes sur une optique à 109 euros. Pour ce prix-là, on l'a vu, on a des verres asphériques, donc qui donnent une plutôt bonne qualité d'image du point de vue du piqué. Ensuite, on avait des verres ED, qui, on l'a vu également, sont venus vraiment contenir les aberrations chromatiques. Cependant, pour 109 euros, il ne faut pas s'attendre à avoir des traitements très poussés, notamment, voire même pas du tout de traitement, d'ailleurs, sur tout ce qui touche au flares. Et ça, sur le terrain, en pratique, eh bien, on s'en rend très vite compte. Donc, j'ai fait des tests, notamment avec du soleil ou alors, moi, avec mes éclairages dans mon bureau. Et là, en fait, on se rend compte que cette optique est extrêmement sensible au flares. Si vous faites une photo, par exemple, au format horizontal, au format paysage, vous vous rendez compte que vous avez immédiatement énormément de flares qui apparaissent. Alors, vous avez déjà un énorme flare coloré. Vous avez l'impression que vous allez découvrir toutes les longueurs d'onde, donc du spectre lumineux. Mais dans les faits, ce flare-là est énorme, colossal. Il prend une part énorme sur la photo. Et en plus, vous avez cette couleur qui peut être parfois très saturée, qui est franchement pas esthétique pour un sou. Et après, vous avez plein d'autres flares parasites qui peuvent apparaître en fonction de la position de votre objectif, en fonction de la source lumineuse. Alors, les flares, parfois, ça peut être quelque chose de très esthétique. Ça donne parfois même un caractère à une optique. Là, pour moi, et ça, ce n'est que mon avis, mais pour moi, là, on dépasse simplement la frontière de l'esthétique. On va largement au-delà, dans la frontière du non-acceptable. Car imaginez simplement, vous faites de la photo de rue, vous êtes en ville, vous avez une belle fin de journée avec une belle golden hour, donc un soleil descendant, etc. Vous faites des photos, vous avez le soleil sur le côté pour jouer avec les ombres. Et là, vous avez ces flares qui sont énormes et qui viennent pourrir votre photo. Sincèrement, pour moi, on n'est plus dans l'esthétique, mais dans quelque chose qui est plutôt rédhibitoire. Ensuite, il faut savoir que quand vous avez une source lumineuse, autour de la source lumineuse, vous avez donc une forme de halo qui apparaît et qui vient décontraster l'image. Alors ça, je trouve que pour le coup, c'est un petit peu plus esthétique. Moi, j'aime bien cet effet un peu de diffusion. Simplement, ce n'est pas un effet qui est extrêmement, on va dire, diffus et doux. C'est un peu granuleux. Je ne sais pas comment l'expliquer. Du coup, je suis un petit peu plus sur ma faim là aussi. Enfin, et pour terminer là-dessus, sachez que quand vous avez une forte source lumineuse avec la forme du diaphragme, vous avez automatiquement donc un phénomène d'étoiles, de sunstar qui se forment. Alors, c'est plutôt réussi, on va dire, hormis les énormes flares. Mais sinon, ça donne une touche qui est esthétique. Après, ça, c'est libre à chacun. Il y en a qui aiment bien avoir des sunstars marqués sur leurs photos. D'autres, non. Ça, après, c'est à vous de juger en fonction de vos goûts. Enfin, il faut qu'on termine en parlant de l'autofocus. Alors, je le rappelle, ce n'est pas une optique manuelle, mais bien dotée d'une motorisation. Alors, tout d'abord, en mise au point simple, il fait la mise au point, je trouve, plutôt rapidement. Forcément, on n'est pas sur une motorisation ultra rapide, nano, je ne sais pas quoi, des grandes marques ou sur les optiques Sony GM. Mais en même temps, pour 109 euros, moi, je trouve que c'est franchement convaincant. Et la transition, quand vous passez, par exemple, de la distance minimale de mise au point jusqu'à l'infini, la transition n'est pas la plus rapide qui soit. Mais en attendant, ça fait très, très bien le job. Maintenant, lorsqu'on regarde l'autofocus continu, là aussi, moi, je trouve que pour le prix, c'est franchement convaincant. Et il y a des tas d'optiques qui, parfois plus chères, sont moins convaincantes. Donc, on a une optique qui suit plutôt bien la mise au point, notamment lorsqu'on fait des changements de plan et y compris quand vous avez quelque chose qui vient se mettre devant. À nouveau, ce n'est pas la plus réactive qui soit, mais pour le prix, là aussi, c'est très bon. Il y a deux types de situations où ça peut pomper. C'est un, quand on manque de luminosité, mais ça, ça me paraît plutôt normal. Et deux, c'est quand on s'approche de la distance minimale de mise au point parce que 32 cm, ce n'est pas tout près non plus. Résultat, sans même vouloir faire exprès, eh bien, parfois, on s'approche de cette distance. Résultat, l'objectif, il va pomper car il arrive à ses limites. Mais hormis ça, dans la plupart des situations, ce n'est pas un foudre de guerre, mais en attendant, ça pompe très peu, voire pas du tout. Et surtout, c'est une vitesse qui, pour moi, est plutôt très correcte. Maintenant, et pour terminer, il faut regarder, eh bien, en pratique, moi, qu'est-ce que j'en retiens ? Alors là, je me suis fait mes petites notes pour vous dire tout ce que j'ai relevé. La première chose, tout d'abord, on va commencer par le positif, eh bien, c'est le prix. Honnêtement, pour une optique dotée d'un système de motorisation pour plein format, 109 euros, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la qualité d'image, pour moi, est franchement satisfaisante. Ce n'est pas exceptionnel, mais à nouveau, pour 109 euros, eh bien, on en a clairement pour son prix et il y a des optiques parfois plus chères qui ne font pas spécifiquement mieux. Ensuite, eh bien, la taille et le poids, là aussi, c'est exceptionnel. On peut difficilement faire plus compact, plus léger. Maintenant, il n'y a pas aussi que du bon et là, avec l'expérience et l'utilisation, moi, il y a un certain nombre de points que j'ai relevés. Alors, la première chose, mais ça, à nouveau, je ne peux pas en vouloir à cet objectif, c'est le fait que ça ne soit pas tropicalisé, mais je me pose aussi la question de la durabilité de cet objectif, notamment quand je vois donc directement la lentille bouger, notamment lorsqu'on ouvre le rideau, vous voyez directement la lentille bouger. Voilà, je me pose la question de la durabilité de ce système, mais également de l'entrée éventuelle de poussière, de tâches, etc., ou même ne serait-ce que pour nettoyer la lentille, là, clairement, vous avez l'impression que c'est un petit peu fragile. La deuxième chose, c'est aussi les flairs, on l'a vu, et qui, pour moi, dans beaucoup de situations, peuvent être rédhibitoires. Ensuite, il y a la question de cette ouverture fixe à f4.5, et là, pour moi, ça soulève quand même pas mal de problématiques, donc il faut qu'on les regarde. La première chose, tout d'abord, c'est que f4.5, en ouverture maximale, eh bien, c'est pas foufou, dans les situations de faible luminosité, eh bien, vous allez mécaniquement vous retrouver à devoir rapidement, donc, monter en ISO, ou alors avoir une vitesse plutôt lente, donc, poser votre appareil ou le mettre, par exemple, sur un trépied, donc ça, c'est déjà la première chose, mais la deuxième chose aussi, c'est que, vous n'avez pas d'ouverture variable dans l'autre sens, vous ne pouvez pas fermer, et ça, c'est un véritable problème dans votre triangle d'exposition, car vous vous enlevez une variable de gestion de la quantité de lumière, et pour gérer cette quantité, vous ne pourrez vous reposer que d'un côté sur la vitesse et de l'autre sur la sensibilité ISO, alors là, vous pourriez me dire, oui, mais par exemple, il y a une solution, cette solution, ça serait de mettre un filtre ND pour venir obscurcir, notamment en journée quand il y a trop de lumière, mais rappelez-vous, il n'y a pas de pas de vis pour venir visser des filtres ND, résultat, là, vous êtes vraiment bloqué, et je vous donne un exemple très concret, vous êtes en pleine journée, vous voulez faire de la photo de rue, et vous voulez donc avoir une vitesse lente pour flouter vos sujets, et bien, il y a tellement de lumière que d'un côté, vous mettez vos ISO au plus bas, bon ben ça, c'est super, vous êtes à ISO 100, vous êtes bloqué, ok, de l'autre, vous ne pouvez pas gérer l'ouverture et ne pas mettre de filtre ND, résultat, la seule façon de bloquer la lumière, ça va être quoi ? Et bien, ça va être de mettre une vitesse élevée, vous dites adieu à vos pauses lentes, à vos passants qui sont un peu floutés, aux voitures, etc. Donc là, moi je trouve que par exemple, pour le type d'utilisation destiné à cet objectif, ça bloque quand même pas mal de choses. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que, rappelez-vous, l'ouverture est ce qui définit notamment la profondeur de champ, et le fait de ne pas pouvoir régler cette ouverture, fait qu'on ne peut pas éventuellement étendre cette profondeur de champ. Et quand vous faites par exemple de la photo de rue, beaucoup de photographes de rue travaillent à l'hyperfocal, et pour ça, ils aiment bien travailler à f8, f11 pour avoir cette très grande, donc profondeur de champ. Là, le problème, c'est que f4, 5, sans dire d'être en fait collé à son sujet, on peut rapidement avoir un petit peu de bokeh, mais en fait, avoir le bokeh qui n'est pas forcément celui qu'on souhaite, c'est-à-dire avoir un sujet au premier plan qui est plutôt net, mais derrière, avoir donc un arrière-plan notamment vers l'infini qui est légèrement flou. Et ça, c'est quelque chose, on ne peut pas le gérer parce qu'on n'a pas cette ouverture variable. Donc si je résume, pour moi, le fait que l'objectif soit un pas lumineux, déjà, on va dire que c'est un problème, mais à la limite, pourquoi pas, mais surtout le fait qu'il n'y ait pas d'ouverture variable et pas la possibilité de mettre un filtre, et bien là, je trouve que dans de nombreuses situations, ça devient réellement très problématique. Enfin, le dernier point qui pour moi n'est pas foufou, c'est la distance minimale de mise au point de 32 cm. Alors, sur une focale 28 mm, franchement, c'est pas terrible et ça donne un rapport de grossissement de 0,11 fois. Donc autant dire que vous n'allez pas pouvoir faire de la proxy photo avec. Je vous avoue que moi, là, je sors de plusieurs semaines d'utilisation avec le Ricoh GR3, pareil avec une focale 28 mm, mais dont la distance minimale de mise au point est de 10 cm et avec le mode macro à seulement 6 cm. Donc je vous avoue que moi, je passe de mon habitude à me coller aux objets à d'un coup être bloqué à 32 cm. Et 32 cm, vous prenez en fait un triple décimètre, vous savez, de décolle, ça fait ça, et bien sur le terrain, c'est quand même super loin. Et moi, avec ce type de focale, j'aime bien m'approcher pas mal de mon sujet, notamment si je veux créer un peu de bokeh. Là, en fait, c'est carrément pas possible et souvent, je me rends compte que je me dis mais ça fait pas la mise au point. C'est juste que je suis dans cette zone de transition et quand je me recule, je me dis ah ouais, mais franchement, je suis un petit peu trop loin. Ça, je trouve ça aussi dommage de ne pas avoir une distance minimale de mise au point qui soit plus réduite. Bref, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Alors, qu'en penser ? Eh bien, tout d'abord, je remets donc la base de la base, c'est le prix 109 euros pour cette taille et cette compacité. Donc, pour ce prix, on le rappelle, on a une bonne qualité optique avec donc un plutôt bon piqué, une plutôt bonne homogénéité, pas de distorsion, pas d'aberration chromatique. Mais, mais, n'oublions pas que tout d'abord, donc cette optique n'est pas tropicalisée, mais ça, pour le prix, je ne lui en veux pas. Ensuite, on a une optique qui est très sensible au flair et là, moi, parfois, je trouve que c'est vraiment rédhibitoire et surtout, il y a plusieurs points, notamment cette question de l'ouverture peu lumineuse et surtout non variable et là, c'est à vous de décider mais moi, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est franchement trop contraignant et ce n'est pas une optique que je trouve, en fait, adaptée à une utilisation quotidienne car justement, ce problème de l'ouverture est pour moi, bien trop contraignant. Ensuite, c'est vrai que la distance minimale de mise au point, ce n'est pas rédhibitoire mais au quotidien, il y a plein de moments où je me dis ouais mais à crotte, j'aimerais m'approcher un petit peu plus près. Enfin bref, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez notamment par rapport à votre pratique que vous pourriez avoir avec cette optique. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser directement et en attendant les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.